Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC Lenovo Legion Y720-15IKB80VR. Pour commencer, on retourne le PC, faites attention quand vous le posez sur le capot parce que ces parties métalliques se rèillent assez facilement. Pour commencer, on va retirer toutes les vis du panneau arrière. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide d'un outil, on va séparer la partie métallique de la partie plastique pour déclipser la partie plastique, ensuite on va pousser la partie arrière. Nous voici sur l'arrière du PC. Pour faire les présentations, ici on a le disque dur, ici le disque M2, ici la batterie, ici on va retirer le cache, on va faire apparaître le support des barrettes mémoires, ici la carte Wifi et ici tout le système de refroidissement avec en dessous le processeur et la carte graphique. En tout premier lieu, on va déconnecter la batterie pour éviter de faire une fausse manip qui pourrait finir en catastrophe. On décoince la connectique et après on va retirer délicatement la connectique. Notre batterie est défaite, on va la démonter et on retire les vis qui la maintiennent. A la même fois qu'on va retirer la batterie et on va retirer les vis qui sont On va retirer la batterie et la batterie est décolle. Et on va retirer la batterie et on va retirer les visites pour les visites. On va retirer les visites. Une fois la sélice retirée, on va tout simplement soulever notre batterie et on dégage notre batterie. Ensuite, on va retirer le disque dur. Pour ce faire, on va juste retirer les 4 vis qui maintiennent le caddie, on soulève la nappe ici et on peut retirer le disque dur. Ici, on voit la pile du BIOS. Ensuite, pour continuer le démontage, on va retirer le M2 comme ceci. Ensuite, on va retirer le système de refroidissement. Pour ce faire, on va déjà déconnecter les ventirades comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis. Comme on voit, notre ventilateur est maintenu par deux vis. On peut retirer le ventilateur et on va faire pareil pour le deuxième. On enlève les vis et on les déconnecte comme ceci. On dégage les fils qui sont dans le passe-câble comme ceci. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui est connecté à la carte mère. Ici, on a le son, ici on a le clavier, ensuite ici le trackpad. On va enlever l'enceinte, ce sera plus simple, comme ceci. Ensuite, on défait notre alimentation comme ceci. Ici, on va déconnecter le Wifi. Ensuite, on va continuer sur le système de refroidissement. Comme ceci, on retire notre radiateur. Pour continuer, on va continuer les déconnections. Ici, on a la nappe LCD avec la voie de cam. Là, on a déconnecté. Ici, on souhaite le micro aussi, je pense. Pour retirer la carte mère, on va retirer les vis marquées d'une flèche blanche. Vous en avez une sous l'étiquette Lenovo. C'est l'étiquette de garantie. On va retirer la vis qui maintient la carte Wifi parce qu'elle est tenue au châssis. Ici, on va déconnecter l'USB. On va retirer les vis marquées d'une flèche blanche. On va retirer les vis marquées d'une flèche blanche. On va retirer les vis marquées d'une flèche blanche. Comme ceci. On va retirer les vis marquées d'une flèche blanche. J'ai oublié une connectique ici. On défait notre connectique sans forcer et on peut retirer notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...